Salut Youtube, aujourd'hui petit retour pour un petit tuto vintage, un petit tuto cuisine. Vous allez me dire, oh le scribe, c'est quoi cette cuisine, elle est bien belle, elle est où ta game ? Ouais c'est normal, on est sur notre game en cop. Vous pouvez retrouver dans les let's play, pour le bien de la vidéo, je vais utiliser cette cuisine. On a tout à porter, on a tout à porter. Enfin bref, du coup aujourd'hui on va se pencher un petit peu sur la cuisine. Alors déjà, vous pouvez retrouver toutes ces informations, il y a la touche H et le wiki du jeu où vous avez tout indiqué. Donc n'hésitez pas encore une fois à abuser de la touche H qui vous donnera toutes ces informations. Donc globalement la cuisine, comment ça fonctionne ? Déjà vous l'aurez compris, il vous faut un feu de camp, vous allez pouvoir y placer votre marmite. Alors, il faut savoir que depuis votre marmite, vous allez pouvoir cuisiner 6 portions au total. A savoir que, de manière générale, le nombre d'ingrétiens que vous mettrez par case déterminera le nombre de portions que vous ferez. Là j'ai 4 grains de seigle, ça me produira, comme c'est marqué là-haut, 4 portions. On me dit, mais le scribe est haut, pourquoi tu t'as dit que c'était 6 le max et toi B4 ? Ah oui c'est normal, on en met 4 puisque finalement, quand ce plat va être prêt, nous ce qu'on va vouloir, c'est prendre un pot et le conserver. Et pour mettre la nourriture dans le pot, c'est 4 portions maximum. Ou on va faire que les portions de 4. C'est beaucoup plus simple et pour la conservation c'est beaucoup plus pratique. Alors qu'est-ce qu'on était en train de faire là ? On était en train de faire de la bouillie. Donc voilà, pour faire de la bouillie, c'est assez simple finalement. Et globalement, pour quasiment tous les types de recettes, le schéma est plus ou moins identique. Pour faire de la bouillie, vous aurez besoin de grains. Peu importe le grain, 2 fois 2 portions de grains. Et ensuite, des légumes, des carottes, des oignons, peu importe ce que vous avez sur le coude. Voilà, ça vous produira de la bouillie. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le schéma est plus ou moins le même pour le ragout de viande. Le ragout de viande très très nourrissant. 2 fois 4 viandes, alors vous pourriez très bien mettre 4 viandes. Ça fonctionnerait aussi bien. Et vous voyez qu'en haut, à partir du moment où en haut, vous avez le petit message vous indiquant ce que vous êtes en train de créer. C'est que votre recette est bonne. Si rien n'est indiqué là-haut, c'est que vous avez fait une erreur. Donc là, on pourrait très bien faire ça. Ça marcherait de la même façon. Là, ce qu'on va quand même essayer de faire, c'est de garder un certain équilibre au niveau des nutriments. Donc là, on met des légumes. Ça fonctionne très très bien. Vous pourriez même remplacer cette case par des fruits. Alors cela dit, attention. N'essayez pas de mettre 2 fois des fruits. Ça ne fonctionnera pas. Une seule case de fruits maximum. Et là, ça vous fera un ragoût. Pour le porridge, ça marche globalement de la même façon. Sauf que cette fois-ci, vous allez remplacer les légumes qu'on a utilisés pour la bouillie par des fruits. Alors là, je ne peux pas le faire. Puisque nous sortons de l'hiver. L'hiver, les cultures ne poussent pas comme vous le savez. Donc là, si je mettrais 4 groseilles ici. 4 groseilles ici par exemple. Ça me ferait du porridge. Voilà un petit peu les 3 recettes que vous allez beaucoup utiliser. Il faut également faire de la confiture. Pour faire de la confiture, là c'est simple. Il vous faut quand même du miel. Alors le miel, vous aurez besoin de ruches. Nous ici, on a un petit peu de miel. Concernant les ruches, je pense que ça fera l'objet de notre tuto un petit peu plus tard. Mais d'ores et déjà, si vous en avez, vous pouvez en prendre un petit peu dans votre bol. Avec un clic droit. Viens ici. Prendre votre pot de miel. Clic droit. Clic gauche pardon. Clic gauche. Voilà. La base est là. Vous avez besoin de 0,1 litre de miel sur les deux premières cases par portion. Ensuite, on y ajoute des fruits. Encore une fois. Je n'ai pas de fruits, du coup ça ne peut pas fonctionner. Mais vous mettez une groseille ici, une groseille ici. Et ça vous produira une portion de miel. De confiture pardon. Donc là, on veut récupérer le miel. Le miel. On refait clic droit. Et on le récupère. Et on le récupère. Vous pouvez également faire des oeufs bouillis. Alors des oeufs bouillis, ça y est, on a enfin des poules dans la game en cours. Excellente nouvelle. On récupère deux oeufs. Nous mettons nos oeufs sur les deux premières cases. Vous voyez bien que très souvent les recettes se ressemblent. En tout cas, l'architecture, on va appeler ça comme ça, des recettes se ressemblent. Vous pouvez facilement moduler un petit peu vos recettes. Vous faites un petit peu vos tests. Vous voyez si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a rien d'écrit, c'est que ça ne fonctionne pas. Là, je vous montre un petit peu les bases. Ces mêmes bases que vous pouvez retrouver via H. Donc n'hésitez pas à faire vos petits tests. Pour les oeufs bouillis, vous avez besoin d'un oeuf dans chaque case, du fromage ou des légumes. Vous voyez, là on a mis des légumes. Alors je n'ai pas de fromage pour le moment. Ça créera une portion d'oeufs brouillés avec des oignons en garniture. Si j'aurais mis des carottes, ça m'aurait fait des oeufs bouillis aux carottes. Vous pouvez également vous faire des petites soupes. Pour rentrer de voyage, vous voulez vous faire une petite soupe. Vous avez envie de vous détendre. Vous avez un petit peu de viande, mais vous avez juste des petits morceaux. Pas suffisamment pour faire des ragoûts. Pas suffisamment pour faire autre chose. Prenez votre seau d'eau, votre bol. Vous mettez un litre d'eau sur la première case. Un oignon. Un morceau de viande. Vous voyez, ça vous créera une soupe. Vous pouvez mettre de la volaille. Vous pouvez mettre du poisson. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent avec la soupe. Ce n'est pas extrêmement bien nourrissant, mais ça dépanne bien. Ça dépanne plutôt bien. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui est cuisinable via le foyer. On va passer maintenant à la pâtisserie. Pour la pâtisserie, c'est assez simple finalement. Vous aurez besoin de grains. J'en ai d'ailleurs dans mon inventaire. Je vais juste vous montrer. J'ai déjà de la farine en stock. Vous aurez besoin d'une malandandésite. On cible l'objet. On s'abaisse. On fait H. Ça vous dit comment la créer. Vous n'êtes pas obligé de la faire en andésite. Je ne pense pas qu'on soit obligé de la faire en andésite. Je vais vérifier ça. Il me semble que n'importe quel matériau fonctionne. C'est quoi ? Granite. Andésite. Basalte. Et péridotite. Donc là, on fait clic droit sur la base. Là, ce qu'on veut du coup, c'est moudre notre grain. Pour avoir de la farine. Voilà. On la pose ici. Je vais fermer. Vous voyez, quand j'arrive sur le haut. Il me propose clic droit. Broyer. On appuie sur clic droit. Et la magie opère. Alors ici, on a un système automatisé avec un moulin. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc là, on est en train de moudre. Vous voyez, on a récupéré notre farine de seigle. C'est impeccable. Voilà. On va manger un petit morceau. Donc, nous avons notre farine qui est ici. Nous avons des légumes. Alors, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer. Avec la viande. Avec les fruits. Tarte aux fruits. Tarte aux légumes. Tarte à la viande. On va récupérer notre seau d'eau. Et on va travailler notre pâte. Vous aurez besoin d'une table. D'une table en bois, par exemple. Pour faire de la pâtisserie. Alors, veuillez à ce que votre table soit bien vide. Sinon, vous ne pourrez pas poser vos moules. Donc, du coup, nous venons de créer notre farine. Bon, ça suit un petit peu des traditions. Farine et de l'eau. Ça vous fait de la pâte. On récupère encore un petit peu d'eau. Là, vous mettez la pâte en bas. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Même si vous faites l'inverse. Ça fonctionne également. Voilà. On récupère. On récupère, pardon. Nos petits pains. Vous pouvez les faire cuire directement. Notre fourrie à 216 degrés. Voilà. Si vous voulez juste faire les petits pains. Ça baisse. On pose nos petits pains. On surveille. Alors, évidemment, en fonction de la farine que vous utiliserez. Vos pains seront plus ou moins nourrissants. Ça, vous pouvez voir. Ça marche de la même manière avec tous les ingrédients lors de vos préparations. Plus un ingrédient, A2SAT, plus le sera nourrissant. Alors, on peut faire des petits pains, mais on peut également faire des tartes. On s'abaisse. Clique droit. Waouh. Et on a notre belle tarte qui est pour le moment vide. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez y mettre de la viande. Vous pouvez y mettre des légumes. Vous pouvez y mettre des fruits. Là, tout de suite, on va faire une petite tarte à la viande. Très, très nourrissant. Clique droit. On ajoute notre viande. Vous voyez l'apport calorique en haut. On remet de la pâte pour fermer la tarte. Et vous pouvez même remettre un petit peu de pâte. Vous préférez une petite déco. En restant à pied sur clic droit, vous pouvez modifier la forme. Alors, attention. Fait bien attention de ne pas brûler nos petits pains. Apparemment, je suis un spécialiste. Vous voyez là-haut que votre pain de seigle est cuit. Vous pouvez le récupérer. Vous allez vous regarder. On récupère notre petite tarte. Et on la met au four. Bim. Vous ouvrez la température du four en haut. A 98. La température de votre tarte qui monte petit à petit. Voilà. On surveille. Pendant ce temps, je vais en profiter pour vous montrer comment faire un four en argile. C'est pas bien compliqué. Vous avez besoin d'argile. D'argile réfractaire. Vous la mettez dans votre ceinture. Pour vous abaissez. Clic droit. On recherche le four. Voilà. Il est ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et créez votre four. C'est assez facile à faire en début de game. Et dès que vous aurez de la farine, vous verrez que c'est assez rentable. Voilà. Notre tarte est quasiment cuite. On va se régaler. Hop. La tarte est cuite. C'est parfait. Alors, vous ne pouvez pas la manger telle qu'elle. Ce n'est pas des sauvages. Alors, reposez sur votre table. Prenez votre petit couteau. Clic droit. Et on fait des petits morceaux. Voilà. On a fait une tarte à la viande. C'est extrêmement nourrissant. Vous pouvez voir que pour chaque portion, 840 de protéines, 240 de céréales et petits pains. C'est vraiment pas mal. 302 sattes par petits pains. Ça ne coûte pas grand-chose. Quand vous partez en voyage, avoir un bon stock de petits pains, c'est quand même une bonne alternative. D'ailleurs, on en profitera pour rappeler que la nourriture, c'est bien beau. C'est cool. Mais ce qu'on recherche, c'est avoir un certain équilibre sur les nutriments. Pourquoi ? Pour avoir le maximum de PV. Alors, moi, ce que j'aime faire, de manière générale, comme vous pouvez voir dans le cellier, ici, nous n'avons que des plats, que des ragoûts de viande. Généralement, dans cette game, je m'occupe plus de ce qui est minage, et minage, exploration, prospection. C'est vrai que généralement, c'est la nourriture que je préfère prendre, car elle est extrêmement nourrissante. Et sur ce côté-ci, nous avons principalement de la bouillie. Si je dois rester à la maison, je vais préférer prendre ça, plutôt que de prendre la viande. Donc après, c'est à vous un petit peu de gérer ça, de voir ce qui est mieux. Mais voilà, globalement, si vous avez des grands trajets à faire, de longue distance, ce que vous allez vouloir, c'est avoir quelque chose de nourrissant. Donc je pense que les ragoûts de viande sont le mieux. Ou les petits pains. Donc voilà un petit peu pour la cuisine. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des recettes disponibles actuellement en jeu. Alors évidemment, je n'ai pas précisé que vous pouviez allumer un petit feu sans marmite pour faire cuire la viande de gibier. La viande de gibier qui, elle, n'est pas cuisinable. Mais vous pouvez enlever votre parmite. Ça vous fait un petit foyer. Vous y placez du bois. Vous l'allumez. Et vous mettez ce que vous voulez, de la volaille, du poisson, la viande de gibier, la viande rouge. Vous mettez ce que vous voulez. Hop là. Allez où ma marmite ? Elle est ici. Donc voilà pour le petit point cuisine. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Un petit commentaire. Ça permet d'aider au référencement. Vous savez comment ça se passe sur Youtube. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. C'était le Scrib. A bientôt. A bientôt.